Merci Docteur Lenoir, merci aux orateurs pour ce panorama sur la migraine. Peut-être y a-t-il des questions ? Bonjour, vous n'avez pas du tout parlé de l'acupuncture ? Je l'ai évoqué un tout petit peu à la fin, mais l'acupuncture fait partie, si vous allez voir sur l'application Kaya Pro, elle fait partie quand même des interventions les plus probantes. Voilà, donc je pense que ça mérite quand même d'essayer si vraiment les personnes sont très gênées et ne répondent pas bien aux médicaments. Bonjour, à partir de quel moment doit-on se déplacer dans un centre de migraineux pour un enfant ? Quand est-ce qu'on doit savoir ? Pour ce qui est de la migraine de l'enfant, c'est souvent une pathologie qui peut... Quand il n'y a pas trop d'impact dans la vie quotidienne, c'est une pathologie qui peut tout à fait être prise en charge par le médecin traitant et par le pédiatre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une spécificité particulière. Par contre, dès lors que c'est complexe, que ça impacte la vie de l'enfant, de la famille, que les traitements de première intention, comme l'ibuprofène, ne marchent pas, là, je pense que ça peut être une indication et une orientation vers les structures douleurs, sachant qu'il y a peu de structures douleurs pédiatriques sur le territoire français, donc c'est souvent un frein à une prise en charge rapide. Mais moi, je dirais que quand il y a des céphalées chroniques ou quand la migraine est soit impactante au quotidien, soit rebelle et donc résistante au traitement de première intention bien menée. Alors, quels sont les facteurs contextuels qui stimulent l'épigénétiquement ? C'est pour moi ? Les facteurs contextuels, c'est les événements de vie, les facteurs de vie, les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est sûr que par rapport à la migraine, il y a des facteurs génétiques. Je ne vais pas parler à la place du docteur Ross, mais le contexte de vie et les facteurs déclenchants vont favoriser les crises de migraines jusqu'à s'ils sont très intenses pour voyer une douleur chronique. Une autre question, vous n'avez pas parlé de la kiné, de nombreux migraineux font appel à la kiné. Et vous n'en avez pas parlé, alors que leur dire ? Oui, il existe surtout des thérapies manuelles, et notamment des thérapies, par exemple, cardio-sacrées. Il existe beaucoup de thérapies manuelles sur des essais cliniques dont on a du mal à évaluer le niveau de preuve, parce que c'est difficile de mener des essais cliniques de ce type-là, ne serait-ce que par rapport au groupe contrôle. Mais je sais qu'il existe pas mal de thérapies manuelles pour essayer d'améliorer les migraines. Difficile d'y voir clair, et il n'y a aucune intervention de ce type-là qui a été méta-analysée, donc on ne peut pas donner un niveau de preuve scientifique. Donc difficile de répondre à la question de l'efficacité de ces pratiques-là. Et après, juste pour rebondir sur la question par rapport au stress, j'ai lu pas mal d'études sur le sujet. Donc il y a les gros stress, des gros événements de vie, avec les pertes d'emploi, le deuil parfois de personnes d'êtres chères, etc., qui peuvent être des gros pourvoyeurs, et déclencher parfois même la maladie migraineuse. Et après, il y a aussi les petits traquets du quotidien, donc en fait, ça va dépendre beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui vont être très sujettes au stress, après de dire, est-ce qu'il y a un mécanisme épigénétique derrière ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'études qui ont été menées sur l'épigénétique. Je pense qu'on n'est plus sur la génétique, puis après, il est difficile de répondre à la question de l'épigénétique, je pense. En tout cas, il y a un vrai lien entre le stress et cette maladie. Une autre question qui émène de la communauté, c'est la notion de seuil de déclenchement qui peut varier d'un jour à l'autre. Déjà, la notion de seuil de déclenchement, et pourquoi il varie d'un jour à l'autre. Je peux répondre un petit peu, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu faire l'analogie pour la migraine avec un circuit électrique, et finalement dire qu'un migraineux, les plombs sautent plus facilement que quelqu'un d'autre. On peut imaginer que si quelqu'un, n'importe qui, s'il met six appareils sur la même prise, les plombs vont sauter, on peut imaginer qu'un migraineux, finalement, les plombs sautent plus facilement et de manière anormale. Alors parfois, on va mettre trois appareils, les plombs vont sauter. Parfois, on ne va pas mettre d'appareil, les plombs vont sauter. Et donc, il y a en effet le circuit électrique pour des choses qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, mais il est plus stable ou moins stable au fil du temps. Après, c'est peut-être les hormones, c'est peut-être un stress qu'on n'a pas ressenti. C'est très difficile à expliquer autrement. Juste pour rebondir là-dessus, en fait, effectivement, les facteurs déclencheurs s'accumulent, probablement, c'est un peu ce que vous dites, Dr Maouet. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, une femme qui serait dans sa période prémenstruelle, qui ne mangerait pas à midi parce qu'en fait, elle est trop stressée au travail et qu'elle ne prend pas le temps de manger, etc. Ce sont des facteurs déclencheurs qui vont s'accumuler pour générer la crise de migraine. Donc, je dirais qu'il y a une période quand même assez... pour laquelle les femmes devraient faire très attention, c'est cette période juste avant les règles et les règles. Donc, c'est une période, en fait, qu'il faudrait idéalement essayer d'optimiser un maximum le mode de vie. Plus on se rapproche de la période des menstruations, plus il faudrait optimiser le mode de vie pour justement éviter que la crise de migraine se déclenche. Dans les groupes, pour répondre aussi à la question, dans les groupes qu'on propose au centre de la migraine pour les enfants et les adolescents qui ont des migraines ou des céphalées de tension ou des céphalées chroniques, on va consacrer deux à trois séances sur l'identification des facteurs déclenchants et notamment les émotions et les pensées automatiques qu'il peut y avoir autour. Et l'idée, c'est que l'enfant ou l'adolescent puisse identifier ce vase qui se remplit au fur et à mesure. Et parfois, il y a une émotion où il y a des éléments stressants qui prennent plus de place que d'autres. Et alors moi, je ne sais pas si les patients doivent éviter parce qu'à un moment, du coup, les patients ne vivent plus rien, ils sont millimétrés. C'est vrai que les patients qui ont des migraines doivent faire attention. Mais moi, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent avoir confiance en eux et pouvoir identifier les éléments stressants, les éléments qui procurent de l'émotion. Et quel type d'émotion, quelle pensée automatique, qu'est-ce que ça génère comportement qui va créer un cercle vicieux ? Et l'idée, dans ces groupes-là, c'est qu'on va identifier ensemble, entendre qu'il y a d'autres patients migraineux qui font autrement, et du coup, peut-être soi-même faire autrement quand il y a une crise de migraine ou quand il y a des événements difficiles, une journée très stressante, un prof qui a été injuste avec un autre élève et que ça nous touche parce que l'injustice, c'est quelque chose qui a du sens dans sa vie. Et donc, c'est pouvoir aller essayer de comprendre pour cette personne, comment on fait pour réguler ça. Moi, je ne sais pas du tout pour essayer que le patient vive le moins de choses parce que sinon, c'est une vie d'évitement. Et je ne sais pas du tout. Ça, en tout cas, qu'on prône, bien sûr, c'est d'identifier les événements déclenchants, d'en faire quelque chose, mais ce n'est pas du tout d'être dans l'évitement et d'être quelque chose de très régulé. C'est très intéressant et moi, je partage ce point de vue et je pense qu'il y a un point quand même majeur, c'est d'avoir compris la maladie, d'avoir compris que la crise, c'est une migraine qui fait très mal et que l'impact que ça peut avoir et de proposer aussi un traitement qui va soulager parce que dans ce cas-là, il y a une sorte de confiance qui s'installe et on voit des patients, malgré tout, qui, exposés à un facteur déclenchant, vont probablement, pas à chaque fois, mais déclencher leur crise de migraine parce qu'ils ne pourront pas toujours l'éviter et vont avoir confiance parce qu'ils auront un traitement qui les soulagera, parce qu'ils auront compris ce qui leur arrive et ça, c'est vraiment un point majeur dans l'appréhension qu'ils peuvent avoir et pour limiter ces conduites d'évitement qui, je suis d'accord, il y a des choses qu'ils doivent éviter parce que, de toute façon, c'est pour l'hygiène de vie, c'est bien et après tout, pourquoi ne pas le faire ou faire une activité physique s'ils n'en faisaient pas, limiter la consommation d'alcool et puis il y a d'autres choses, je suis d'accord, il faut vivre et je vous rejoins tout à fait sur cet aspect. En effet, pour compléter ça, nous, on a un facteur supplémentaire, c'est les parents et du coup, on travaille beaucoup avec les parents parce que la manière aussi qu'un parent a d'être anxieux face à une crise ou alors au contraire d'être tout à fait à l'aise, d'autant quand il est migraineux ou pas migraineux, ça peut avoir une résonance sur sa propre vie de migraineux ou de non migraineux. On travaille beaucoup pendant les groupes avec en parallèle une session pour les parents pour pouvoir, oui, avec plusieurs séances pour les parents, pour pouvoir recueillir quels sont leurs vécus de parents, leurs expériences de parents, pouvoir partager entre eux et puis essayer de comprendre comment aider leur enfant ou au contraire, comment, plus il grandit, comment aider l'enfant, l'adolescent, à s'autonomiser face à la crise migraineuse, face à la céphalie. C'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé, mais on a aussi, je pense aussi en adulte avec l'entourage, mais nous, en tant que centre pédiatrique, on a ce travail-là autour de travailler avec les parents, qui est génial. Nous, dans les retours qu'on a de la communauté, nos enquêtes, on a remarqué quelque chose. Les adultes qui ont été des enfants migraineux dans une famille de migraineux, finalement, ils ont été pris en charge beaucoup plus tard parce qu'on leur a donné le cachet de la teinture su, le truc de machin. On lui a dit, nous, dans notre famille, on vit comme ça depuis autant de temps. Parfois, du coup, ils ont consommé du neurophène à tour de bras et ils consultent à 18, 19 ans, à un moment où c'est déjà un peu tard pour inverser le processus. Et finalement, ils font partie d'une famille de migraineux. Ils devraient être mieux pris en charge et c'est contre-productif. Donc ça, je pense qu'il faut faire très attention. Il y a une question, enfin, deux questions en une. Est-ce que les études sur la migraine prennent en compte le statut de santé du patient ? Le patient est-il considéré en bonne santé avec une migraine selon les critères de l'OMS ? Alors, Jérôme ? Alors, dans les études, en fait, on essaie d'homogéniser, de vraiment, de s'assurer qu'on va pouvoir prouver ou non l'efficacité du traitement. Donc c'est vrai que parfois, on est obligé d'éliminer dans les études les patients qui ont telle, 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 telle maladie qui peuvent interférer. Donc c'est aussi pour ça que les études, ce n'est pas toujours la réalité de la pratique quotidienne. Donc oui, les études, quand on a des patients qui doivent rentrer dans les études, c'est souvent très restrictif. Et puis, la réponse à la question de la qualité de vie... La migraine, c'est une maladie. Donc une maladie, c'est quelque chose qui altère la qualité de vie, la capacité d'être en bonne santé. Donc quand on a une migraine, on n'est pas en parfaitement bonne santé. On est impacté dans sa vie avec des degrés extrêmement variables selon le nombre de crises et selon la possibilité de les traiter et la réponse au traitement. Je vois une question là-devant, au troisième rang. Vous avez parlé des facteurs hormonaux chez la femme, surtout. Est-ce qu'il y a des moyens de contraception à favoriser parce qu'il y a des stérilés hormonaux qui peuvent provoquer des crises de migraine ? Il y a une période où vous mettez des patchs en fin de cycle aussi. Je ne sais pas si ça a une réelle efficacité. Voilà où ça en est à ce niveau-là. Merci pour cette question. Donc, en effet, on sait que la migraine, c'est la maladie de l'intolérance au changement, dont l'intolérance aux fluctuations hormonales et en particulier des oestrogènes. Alors, la question d'agir à ce niveau-là, déjà, elle se pose avant tout si on a des crises uniquement liées aux règles. Et c'est très rarement le cas. Donc, s'il y a les règles, plus ceci, plus ceci, plus cela, ça a plus de sens d'avoir un traitement de fonds plus général qui ciblera plus de crises de migraine que celles qui sont tout autour des règles. Après, s'il y a lieu d'avoir une contraception, eh bien, c'est vrai qu'il faut en parler au gynécologue. Il faut expliquer, si on a une migraine avec aura, on ne peut pas prendre des oestrogènes. Et si on a une migraine sans aura et qu'en effet, la période de chute hormonale est très importante, on peut supplémenter, si le gynécologue est d'accord, la chute hormonale en oestrogènes. On peut parfois prendre une pilule micro-progestative pour lisser un petit peu tous les changements hormonaux ou bien, parfois, prendre une pilule estroprogestative en continu, c'est-à-dire ne pas prendre les plaquettes. Beaucoup de femmes font ça quand les règles tombent pendant les vacances. C'est vrai que ça peut enlever cette crise à ce moment. Avec l'accord du gynécologue, on est parfois amené à faire ça et on travaille de concert avec lui. Et puis, il y avait autre chose que je voulais dire, mais ça ne me revient plus à l'instant. Non, si, voilà le stérilet hormonal. Donc, en effet, le stérilet hormonal va enlever les règles, mais il ne va en aucun cas enlever les fluctuations hormonales responsables des crises. Et malheureusement, il y a encore des gynécologues qui essayent ça pour ça. On a compris, si on a compris la physiopathe, que les règles, ce n'est pas la cause des migraines, ce sont les fluctuations hormonales qui donnent et des règles et des migraines. Tout à l'heure, on a parlé de l'algi de la face. Est-ce que c'est une aura de migraine ou est-ce que c'est un autre type de céphalée ? Ah non, l'algivation de la face, c'est un autre type de céphalée qui fait partie des céphalées primaires. Donc, il y a, on a parlé tout à l'heure de la céphalée de tension, il y a la migraine et puis il y a l'algivation de la face. Et puis, il y en a d'autres qui sont des céphalées secondaires. L'algivation de la face, c'est vraiment une douleur très intense, centrée sur l'œil, le visage, mais qui se répète dans la journée plusieurs fois et puis pendant plusieurs semaines ou mois et puis ça s'arrête et puis ça revient. Et c'est complètement différent, c'est beaucoup plus rare que la migraine, mais c'est extrêmement invalidant. C'est ce qu'on appelle une céphalée suicidante parce qu'il y a des gens qui se suicident sur l'intensité de la douleur après qu'on ait cru que c'était un problème dans l'œil et après qu'on ait cru que c'était un problème de sinusite. Ces gens, on peut l'imaginer, deviennent fous d'avoir une impression qu'on leur broie l'œil et que chaque fois qu'ils vont chez le médecin, on leur dit, non, il n'y a rien du tout, ça doit être une sinusite, prenez ceci ou prenez cela. Mais on pourrait en parler pendant une journée entière, je ne peux pas en parler beaucoup plus. Justement, je suis désolé, l'heure tourne, il va falloir pour des soucis d'organisation qu'on termine. Ne partez pas, surtout parce que vous savez que vous avez encore des devoirs à faire, je vais vous demander un petit effort. On a deux questionnaires à remplir, le post-test et le questionnaire de satisfaction. Je remercie vraiment tous les intervenants et modérateurs de cette session migraine qui était vraiment passionnante. Merci beaucoup à tous. Moi, je voudrais ajouter que je vous donne rendez-vous sur notre site, La Voix des migraineux, où vous trouverez de nombreuses informations avec aussi tout un onglet sur la migraine de l'enfant qui peut compléter les informations qu'on peut trouver sur l'autre site. On peut se compléter avec aussi le site de l'Association française des migraines et céphalées. Merci de votre écoute. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.